Bonjour tout le monde, et ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Allez, on est en partie cette fois-ci pour un tout nouvel épisode où... Alors, la dernière fois, nous avons mis en place notre production d'électricité automatique. On voit d'ailleurs que la performance est à moitié, donc c'est bon, on est encore large. Et on avait mis en place notre première production automatique de plaques de fer. Et du coup, vous voyez, on a plein, plein, plein de plaques de fer qui arrivent. Et c'est super génial. Du coup, dans cet épisode, l'objectif va être de faire la même chose, mais pour du cuivre. Donc du coup, il va nous falloir une autre foreuse électrique qui nous nécessite aussi encore du minéret de cuivre que je n'ai plus. Donc du coup, on va le miner un peu à la main parce qu'on n'aura pas grand chose à prendre. Allez, il m'en faut combien ? Attendez, je regarde. 4,5. J'en ai combien ? 4, un petit peu plus. Voilà. 5. Du coup, on peut poser. Il va nous falloir des forts en pierre. Un fort en pierre. On fait chauffer. On fait chauffer, comment ça s'appelle ? Le minéret de cuivre. On va attendre un peu. D'ailleurs, je vais peut-être reminer un peu de pierre vu qu'il n'y aura plus assez de pierre pour faire de nouveaux fours. Vu qu'on va en avoir besoin parce qu'il faut toujours des fours. C'est indispensable. Hop, encore un peu. Hop, voilà. Ça devrait aller, je pense. Alors, on va chercher notre fer. Ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, on peut faire notre foreuse électrique. La foreuse arrive. Voilà, nickel. Nous avons notre foreuse. On va la poser quelque part. De toute façon, je pense qu'ici, on en fera une ligne si vraiment il y a besoin de beaucoup de production. Hop, ici, ça va très bien. Ensuite, il va nous falloir pas mal de tapis roulants. Hop, on va faire paquet. On va prendre du fer. Toc, toc. Toc, toc. Voilà. Après, il nous faudrait... Ah, bah tiens. Il nous faut des bras robotisés. Donc, du coup, il nous faudrait aussi du minerai de fer. Ah, bon, bah, décidément. Je pense qu'on va remettre une foreuse à combustion pour s'occuper directement. J'ai mal mis. Hop, voilà. Je la remets au bon endroit. Pour s'occuper directement du cuivre. Voilà. On va en mettre un petit peu. Voilà. Hop, ça devrait aller. Nous, en attendant, on va préparer le terrain. Donc, on prend un tapis roulant. On va se mettre à bonne distance. Du coup, il va nous falloir aussi trois fours en pierre. Alors, donc, on compte les nombres de cases. Il nous faut une case de base. Et deux autres. Donc, ici, c'est bien. Ici, c'est bien. Et ici aussi. Voilà. Nickel. Ensuite, il va falloir se mettre, du coup, à une autre case de différence. Voilà. Sur cette ligne-là. Ok. Il va nous falloir encore quelques tapis roulants. Là, on a pas mal de fer qui arrive. Voilà. Donc, du coup, il nous faut six bras robotisés. Évidemment, on ne peut en faire que cinq. On va récupérer un petit peu de fer. Vous voyez, on en a plein. Ah, bah tiens, il n'y en a plus. Regardez. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas assez de production de fer. Donc, du coup, ça s'arrête là. Tout le fer qui passe, il est pris forcément par ce bras-là. Ce qui n'est pas bon. Alors, donc, du coup, on a réussi à obtenir les tapis roulants. Ils arrivent. Et hop. Voilà. Nickel. Ok. Ici, on est bon. On va pouvoir relier... Ah, bah non. Il nous manque les... Il nous manque les... Ah, les bras robotisés. Hop. On se souvient. On les met les uns en face des autres. Diriger vers le four. Voilà. On met l'électricité. Nickel. Donc là, ça charge en charbon. Mais ça ne charge toujours pas en électricité. On peut dire que c'est en minerai de cuivre. Mais voilà. Là, c'est bon. Le minerai de cuivre ne va pas tarder à arriver. Et on a notre production automatique de cuivre. Enfin, de... De plaques de cuivre. Voilà. C'est assez bien, ça. Le minerai de cuivre arrive. Voilà. Allez, allez. Ça y est. Vous voyez, c'est fait automatiquement. Ce n'est pas cool, ça ? Bon, par contre, vous voyez très bien qu'ici, il n'y a pas assez de production. Que ce soit en cuivre ou en fer, on n'a pas assez pour trois fours. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une fourreuse de chaque. Plus une fourreuse, du coup... Non, peut-être une fourreuse là, c'est un petit peu trop. On va rajouter une fourreuse de chaque, sauf pour le charbon. On va peut-être arrêter cela. Hop. Hop. Voilà, ici, c'est bien. On va surveiller un petit peu la production. Il produit 230 kWh, en sachant qu'il peut produire techniquement jusqu'à 510 kWh. Non, kWh, pas kWh, ce n'est pas une puissance. Enfin, c'est une énergie. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est encore large. Ouais. Donc là, on attend un petit peu le cuivre qui arrive. On va faire de nouveau nos deux fourreuses. Tiens, on ne peut en faire qu'une. Pourquoi ? Ah, il manque du fer. Ah, vous voyez, là, 34, 42. Boum, d'un coup. On va faire la deuxième. On peut en faire plein, d'ailleurs. Alors, la fourreuse, on la pose ici. D'ailleurs, il faudra la relier. Vous allez voir, là, ça consomme pas mal les deux fourreuses, là. Vous voyez, c'est ce qui consomme le plus. Ce sont les fourreuses qui, clairement, taxent le plus. Et la deuxième ici aussi. Voilà, nickel. Donc, du coup, on a doublé notre production de minerais de cuivre et de minerais de fer. Donc, du coup, vous voyez, ça y est, on peut enfin alimenter les derniers fours en pierre. Ok, maintenant, je vais vous montrer un élément très important du jeu qui va vous suivre tout le long. Ce sont les recherches. Donc, voici le panneau des recherches. Je vous ai déjà montré, déjà. Toutes les recherches ont leur utilité. Chaque recherche de base débloque sur une recherche supérieure, plus donne des effets. C'est-à-dire, des effets, c'est de nouveaux objets possibles à créer. Chaque recherche coûte du temps, mais aussi des fournitures. Les fournitures sont de couleur rouge, vert, bleu et violette. Les violettes, ce sont les Xenos. Ce sont les artefacts trouvés sur les aliens de cette planète. En fait, non, ce ne sont pas des artefacts, mais ce sont les résultats de création à partir d'artefacts. Chaque fourniture nécessite des composants. Par exemple, la fourniture rouge, c'est une plaque de cuivre et un engrenage en fer. La fourniture verte, c'est un tapis roulant et un bras robotisé. Vous voyez, c'est déjà un peu plus compliqué. Après les fournitures bleues, puis après la fourniture violette, je vous assure que c'est complètement tardogne. Et surtout, vous voyez, le petit chiffre là, par exemple 50, ça veut dire qu'il faut 50 fournitures de recherche rouges pour cette recherche-là. Et genre, pour celle-ci, c'est 1000 exemplaires de chaque. Sachant que celle-ci vous conduit à la fin du jeu. C'est quand même un peu beaucoup. J'ai envie de dire, c'est quand même un peu énorme. Après, ça donne le missile de défense qui permet de quitter la planète et de finir le jeu. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Elles ont toute une utilité, certaines plus que d'autres. Mais on essaiera de toutes les voir, au moins regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, première chose à savoir, c'est que la production... La production... Les recherches, pardon, nécessitent énormément d'énergie. Et aussi beaucoup, beaucoup de place. Parce qu'il va falloir, vous allez voir, il va falloir qu'on réfléchisse à une production automatique de nos fournitures de recherche. Parce que les fers à la main, c'est bien joli. Mais c'est un peu long. Donc, ce qu'on va faire. On va faire une seconde zone où on va créer de l'énergie. Hop, on va faire une turbine, une chaudière. Et des tuyaux, voilà. Par contre, on va avoir besoin de pierre. Oui, il y en avait là. Je vais être... On va avoir besoin d'un peu de pierre. Il faut que je refasse un petit peu de... Ah, j'ai plus de... J'ai plus de hache en fer qui est en fait une pioche. Allez, on y revient. Voilà. Une deuxième chaudière. Et c'est tout bon. Donc, on va se mettre... Ah, j'aurais bien aimé qu'il y ait un... Il y ait un accès de charbon. Ah, c'est un peu dommage. En attendant, on fera juste un tour avec des tapis roulants. Mais je vous montrerai un peu plus tard comment optimiser un peu tout ça. Donc, on prend notre chaudière. On la pose, je vous rappelle. On prend... On décale un petit peu à l'aide de tuyauteries. On décale un petit peu les chaudières. Enfin, oui, les chaudières. Hop, on pose nos deux chaudières. On pose la turbine à vapeur qui est alimentée. On va avoir besoin... Je vais récupérer un peu de bois d'ailleurs. On va avoir besoin de... Plaques de fer, tout ça. Vous voyez, ça commence un peu à saturer sur les tapis. Mais c'est mieux d'avoir de la production en plus que de la production en moins. Enfin, vous m'avez compris. Hop, voilà. Donc là, nous avons suffisamment. Il va nous falloir deux bras robotisés. Pas mal de tapis roulant. Voilà. Je pense que là, ça sera bon. D'ailleurs, il faudra... Je pense qu'il faudra une deuxième foreuse. Voilà. D'ailleurs, on va la placer... Assez rapidement. Hop. On va la faire arriver par ici. Enfin, c'est par ici que le... Le... Ah, je vais y arriver. Décidément, ce soir, je ne suis pas très frais. Le charbon va arriver par ici. Voilà. Hop. Par contre, il va falloir décaler... Le poteau électrique. Hop. On finit tout ça. Et voilà. Nickel. Ah bah tiens, j'ai oublié de le poser. Hop. Ça y est, posez. Tiens, il n'y a plus d'énergie. Il y a eu une coupure. Il n'y a pas de coupure, là. Ah bah si, il y a eu une coupure. Dis donc. Ça y est, c'est reparti. Évidemment, j'avais fait une grosse coupure. Ça a un peu tout lâché. Voilà. Donc, on met nos deux... Nos deux bras robotisés pour alimenter les chaudières. On pose le câble. Et il nous faut poser au moins un petit peu de charbon au tout début pour lancer la machine. Ça y est, c'est parti. C'est lancé. C'est lancé. Là, ça va commencer à tirer. Et hop, la performance qui monte, qui monte. Bah alors ? Vous n'avez pas envie ? Ah bah c'est sûr, si je ne tire pas dedans, évidemment, ça ne va pas consommer. Ok. Alors, donc là, on va pouvoir relier à un laboratoire. Un laboratoire, c'est là où vous allez effectuer vos recherches. D'ailleurs, on va en prendre deux. Il faut savoir qu'en mode survie, quand vous n'avez pas mis le mode peaceful, les créatures, qui parsèment le jeu, attaquent votre base. Si vous n'avez pas mis le laboratoire, attaquent en priorité vous. Mais si vous avez mis le laboratoire, attaquent en priorité le laboratoire. Du coup, c'est ce qu'il vous faudra défendre. Bon, à part dans le mode campagne où elle attaque différentes choses. De base, l'IA fait qu'elle attaque le laboratoire. Alors, oula, il y a peut-être des petits bugs, c'est une version qui est assez récente. Je ne sais pas pourquoi il y a plein de trucs ici. On va poser, on va la poser temporairement ici. On va la poser temporairement ici, après on la décalera. Donc on va faire la première recherche. On va prendre l'automatisation. Et donc du coup, on va mettre, on va avoir besoin, tiens un peu plus, on va faire les 10 fournitures d'un coup. Il faudrait encore quelques plaques de fer. Vous voyez, le fer part très très vite. On va le chercher. Hop, on refait le plein. On va automatiser tout ça. Même la récolte, ce sera plus pratique. Je vous montrerai comment récolter automatiquement tout le contenu de vos coffres. De vos... Pas de vos coffres, de vos fours, pardon. Pour les mettre dans un coffre. Alors, on va mettre une dernière recherche qui en fait 10. On va poser déjà 5. Mais vous voyez, ce n'est pas alimenté en énergie. Donc, comme d'habitude. On va refaire quelques poteaux d'ailleurs. On va alimenter tout le teintoir en énergie. Allez, les fournitures, c'est un peu long à faire. C'est pour ça que ce n'est pas du tout pratique de les faire à la main. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Pour ce qui est de la création automatique de fournitures. Et la création automatique de tout court. Voilà. Ça y est, les poteaux arrivent. Ça y est. Les petits poteaux électriques. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça y est, on l'a lancé. Vous voyez en haut la barre. C'est l'automatisation qui se fait comme ça. Dès que la fourniture qui a été consommée arrive au bout. On a un morceau de la barre qui apparaît. Donc. Voilà. Donc évidemment, il y a 10 crans, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Il nécessite 10 fournitures de recherche, soit 10 crans. Voilà. Tout simplement, ce n'est pas très compliqué en fait. D'ailleurs, pourquoi j'ai... Ah, je ne peux stocker que 32 par 32. D'accord. Je vais complètement oublier. Hop. On va poser ça là dans l'inventaire. On va faire un peu le vide. Voilà. Donc. On va attendre que la fin se fasse. La fin d'automatisation. Ah oui, ce que je peux vous montrer. On va prendre un bras robotisé. Et on va le mettre tout au bout. Hop, ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, ça sature. Du coup, ça produit un peu pour rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un coffre. Là, c'est assez gros un coffre. Hop. On va le poser ici. Vous voyez, il y a pas mal d'espace. On va activer le bras. Et vous voyez, ça remplit le coffre tout seul. Avec le surplus. Du coup, ça peut continuer à produire en permanence. Et le surplus est pris tranquillement. Et il sert à quelque chose. Il est stocké. Comme ça, si j'ai besoin de charbon, ce qui n'est pas forcément le cas là. Et bien, je pourrais le chercher ici. Mais si, par exemple, j'ai besoin d'un autre circuit et que je n'ai pas encore vraiment de charbon. Ce que je peux faire, c'est... C'est le charger en... J'ai perdu ma phrase. C'est infroyable. Je le chargeais en... Oh, ben, je n'y arrive plus. Vous savez quoi, je n'y arrive plus du tout. Tiens, c'est fini. Voilà. Donc, l'automatisation m'a donné la possibilité de création de la machine d'assemblage numéro 1. Et l'on va robotiser le long, qui sera très utile. Alors, on va lancer une autre. Electronics C30. On va lancer logistique. Mais du coup, il va falloir qu'on le fasse à la main. Les fournitures de recherche. 1, 2, 3, 4. Je crois que j'en ai fait un peu trop. Ouais, j'en ai fait une de trop. Hop. Voilà. Donc, du coup, vous voyez. On va relancer. On peut regarder aussi la consommation. Vous voyez, ça consomme énormément. 60 kWh. Euh, kW, pas kWh. Ce qui est quand même assez important, quoi. Hop. Donc, plus ça va, plus les recherches seront longues. Donc, il faut forcément qu'on automatise tout ça. Euh, il me reste combien de temps ? Il me reste 3 minutes. Ah, bah tiens, je vais pouvoir essayer de vous montrer les bras robotisés longs. Les bras robotisés longs. On va s'en servir, d'ailleurs, pour récolter tout ça. On va avoir besoin de quelques bras. J'en ai fait 5. D'ailleurs, il m'en faudra un 6ème, normalement. Voilà. Le bras robotisé longs a comme caractéristique de pouvoir prendre sur 2 cases. Et aussi de pouvoir poser sur 2 cases. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'avoir comme un bras robotisé normal, de prendre un bloc ici et de le poser ici, il prendra un bloc ici et le posera derrière encore. C'est-à-dire qu'il saute une case. Mais ça prendra jamais au milieu. Du coup, c'est assez pratique. Alors, par contre, du coup, j'ai les fournitures de recherche d'avant. On va enlever ça, histoire de gagner un peu de temps. Et on va les redemander à la fin. Hop. Voilà. Nickel. Donc, ça y est, les bras robotisés arrivent. J'en ai demandé 5. Moi, j'en ai pas demandé 5. Bon. Ok. Donc, un bras robotisé long. Vous voyez, c'est déjà un peu plus grand. Et en fait, il saute une case. Tout simplement. Du coup, on va en avoir besoin, par exemple, ici. Hop. Je le pose ici. Bah, tiens. J'avais déjà plein de bras robotisés, normalement. Bah, décidément, ils sont où mes bras robotisés ? Bah, j'en avais demandé plein. Je les ai pas lâchés quelque part, j'espère. C'est possible que je les ai lâchés. Ok. Bah, je sais pas. Putain, j'étais persuadé d'avoir demandé des bras robotisés. Bon. Pourquoi pas. Ils sont peut-être sous mon nez, mais je les vois pas du tout. Ok. On va récolter un petit peu tout ce tintouin, aussi, là. Avant que les coffres... Euh, les coffres... Les fours, décidément, ne saturent. Voilà. Donc, on va prendre des tapis roulants, aussi. On va prendre notre bras robotisé. On le pose là. Du coup, en fait, là, dans ce cas-là, il va... Dans cette position-là, il va sortir les ressources. Par contre, il faut l'activer. Hop. Il prend les ressources. Enfin, le black de fer, pour le coup. Et il les prend là, il les pose. Alors, par contre, il faut que je tourne le bras robotisé long. Le bras robotisé long prend les éléments qui sont là et les pose ici. Du coup, on peut faire un peu pareil ici. Par contre, il va falloir que je décale le poteau. Voilà. On va faire un peu la même chose ici. Vous allez voir. Hop, hop. Non, mais... Oh, zut. Non, euh... Voilà. Du coup, j'ai mixé un peu deux circuits. Là, c'était un peu bizarre. Et là, on prend un autre bras robotisé long. Dans l'autre sens. Voilà. Et qui, du coup, on pourrait le mettre dans un coffre, tout simplement. Vous voyez, du coup, comment on a fait ? Ici, on prend à l'aide de ce bras robotisé normal. On le pose sur ce tapis roulant. Tapis roulant qui peut sauter le bras robotisé tout court grâce au bras robotisé long. Qui pose ici. On voit que l'espace, en fait, a bien servi. L'espace que j'ai laissé entre les fours a bien servi pour pouvoir mettre des petits circuits comme ça. Qui permettent de sauter. Enfin, avec les bras robotisés longs, qui permettent de sauter les bras robotisés normaux. Oui, ça fait 20 minutes. Et qui permet de charger tranquillement un coffre normal. Voilà. Ça marche très bien. On va faire rapidement la même chose. Cette fois-ci, sur le circuit du cuivre. Et ensuite, on arrêtera là. Par contre, j'ai carrément tout arrêté. Il faut vite que je me dépêche. Voilà. Ça y est. C'est reparti. Hop. 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 Et hop. On a... On a... Ah. On met l'électricité. On met le coffre. Et ça y est. On a notre production qui est lancée. Ici, vous voyez, il y en a 39, 40. Ça monte tout seul. Et c'est super. Donc, on récapitule. Dans cet épisode, nous avons mis en place la partie cuivre. De production automatique. Nous avons vu comment faire nos premières recherches. D'ailleurs, je vais mettre les dernières fournitures de recherche pour finir la logistique. Et nous avons vu comment utiliser notre première recherche à être des bras robotisés longs. Qui nous permettent tout simplement de remplir nos coffres. Vous voyez à quoi est servi l'espace. C'est toujours très important de laisser de l'espace. Ok. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A commenter. A vous abonner à ma chaîne. Etc. Etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.